Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, cette nuit les Denver Nuggets ont battu les Minnesota Timberwolves 112 à 97 et donc les Denver Nuggets grâce à cette victoire reprennent l'avantage dans cette série des playoffs de l'Ouest, 3 victoires à 2 face à Minnesota donc je vous rappelle c'est la demi-finale, une des deux demi-finales des playoffs de l'Ouest qui vont opposer le deuxième contre le troisième de la saison régulière et c'était le match 5, alors pour rappel sur le démarrage de cette série, les deux premiers matchs joués chez les Nuggets ont vu la victoire à la surprise générale des Timberwolves qui menait 2-0, ensuite les deux matchs joués chez Timberwolves se sont scindés par deux victoires des Nuggets et les Nuggets enchaînent par une troisième victoire d'affilée pour cette fois mener 3 victoires à 2 dans cette série donc ils sont en train de renverser, reprendre l'avantage face à Minnesota que tout le monde a vu un peu trop beau, même moi y compris c'est vrai que je pensais que je pensais que ça serait compliqué quand même, je pense pas qu'ils soient complètement perdus maintenant parce qu'il y aura un prochain match chez Timberwolves, mais voilà il manque un petit truc il manque le truc qui fait que les Nuggets ont été champions la saison passée, donc c'est les petits tours de pas de passe ça marche sur un ou deux matchs, mais après ça devient compliqué sur une série complète, alors on va revenir sur les statistiques en détail des deux équipes et des joueurs et voir le déroulé de ce match, alors au premier quart temps c'était plutôt serré il y a eu 28 à 26 pour Denver qui menait donc de 2 points, deuxième quart temps 22-18 pour Denver qui menait de 4 points donc ça fait plus 6 à la mi-temps, l'écart a continué à grandir 38-30 au troisième quart temps pour Denver ce qui faisait plus 14 et 24-23 au dernier quart temps pour Denver à nouveau qui fait plus 15 au score pas un gros score, les Minnesota Timberwolves ont essayé de revenir à nombreuses reprises mais à chaque fois Denver ont été largement au dessus, alors pour mon analyse personnelle du match c'est tout simplement le fait qu'ils n'aient pas pu arrêter Joe Kic et qu'ils défendaient peut-être trop agressif sur le porteur de la balle je dirais, qui fait qu'ils étaient pris sur les passes dans le dos et que les Nuggets grâce aux passes avaient des paniers derrière assez faciles de nombreuses fois alors c'est vrai que c'est compliqué parce que côté des Nuggets, quand il a fallu tirer à 3 points ils ont marqué, vous voyez ils ont fait 9 sur 19 à 3 points, 47% et à 2 points 55% et donc ils étaient en retard sur beaucoup d'actions les Timberwolves ils ont essayé peut-être de mettre beaucoup d'intensité en défense mais ça ne marche pas je suis en train de me dire qu'une zone face aux Nuggets peut-être que ça ferait quelque chose avec deux petits qui ferait une grosse presse pour éviter trop de tir à 3 points mais ça va être compliqué quand même pour eux on va voir les stats parce que c'est vrai que les Timberwolves ont tourné à 48% au tir mais 30% à 3 points, ils ont été bien moins à droit à 3 points mais voilà, côté des Nuggets, on a Joe Kic qui met 40 points 12-13 passes décisives et 7 rebonds, il fait 15 sur 22 au tir, 68% 2 sur 3 à 3 points, il était phénoménal on a Kentiavus 4 Well Pop qui met 16 points mais à 6 sur 8 au tir, 4 sur 5 à 3 points, il était phénoménal à 3 points alors Michael Porter Jr a raté son match, il a mis 6 points à 2 sur 10 au tir 2 sur 7 à 3 points Aaron Gordon, super précieux il met 18 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 rebonds offensifs et il fait quand même 7 sur 14 au tir et puis Jamal Murray qui fait 16 points à 7 sur 14 au tir il n'a pas osé tirer à 3 points, il n'est pas en adresse à 3 points en ce moment en ressentiment, on a Christian Braun qui met 10 points à 4 sur 8 au tir et puis Régis Jackson aussi avec 3 sur 3 au tir voilà, c'est très précieux mais avec un joystick aussi fort et inarrêtable, c'est compliqué côté des Timberwolves, on a 18 points pour Anthony Edwards qui était un peu en dedans, 5 sur 15 au tir, 1 sur 5 à 3 points c'est vrai qu'il a fait des gros matchs mais il ne pourra pas faire des gros matchs dans toute la série 18 points, 11 rebonds pour Rudy Gobert 7 sur 7 au tir, il a été très très présent, très bon 14 points à 5 sur 12 pour Nikkei Alexander mais 4 sur 8 au tir à 3 points, c'était très très performant on a aussi Carl Antonidos qui met 23 points 10 sur 19 au tir et puis 9 points pour McDaniels et donc McConley n'a pas joué alors voilà, ça c'est un gros gros désavantage leur meneur en moins ça devient compliqué, Nazry n'a pas porté il a fait 3 sur 8 au tir, 0 sur 3, 3 points seulement 3 rebonds et 7 points il a eu du mal à défendre sur Joe Tite les 2 ou 3 fois il a défendu sur lui donc voilà, c'est un match compliqué pour les Timberwolves alors, premier quartan pour les Nuggets, 28 à 26 plus 2 avec 52% au tir 47% pour les Timberwolves ce qui ont fait quand même du 55% à 3 points ce qui les a maintenus dans le match à seulement 2 points Joe Kish était déjà à 12 points, 4 passes de rebonds à 4 sur 7 au tir 7 points pour 3 rebonds pour Kadowell Pop à 3 sur 4 au tir voilà, les Nuggets s'est démarré quand même assez fort et sérieusement, les Timberwolves s'accrochaient avec 6 points pour Alexander avec 2 sur 2 à 3 points 7 points pour Karl-Anthony Tone et 5 points pour McDaniels c'est les joueurs qui sortent un peu du lot Anthony Edwards n'a mis que 4 points 1 sur 4 au tir deuxième quartan gagné à nouveau par les Nuggets 22-18 plus 4 pas trop d'écart ils ont tourné à 50% au tir et les Timberwolves 44% 7 points, 4 passes pour Joe Kish et à 3 sur 3 au tir, 1 sur 1 à 3 points bon ça c'est vraiment, il fait le taf Aaron Gordon 6 points, 4 rebonds il fait 3 sur 4 au tir sortie de banc, Christian Brun qui fait 7 points à 3 sur 5 au tir ça porte vraiment l'équipe qui est devant grâce à quelques stats très intéressantes et Timberwolves, on n'a que 5 points pour Alexander 1 sur 1 à 3 points et 2 sur 3 au tir c'est quand même pas mal Rudy Gober fait 2 sur 2, il met 4 points, 4 rebonds et 4 points, 3 rebonds pour Karl-Anthony Tone à 2 sur 4 au tir mais Anthony Edwards rate son deuxième quartan 0 sur 4 au tir, il met 1 point seulement et ça c'est vrai que Anthony Edwards en dedans et bien ils perdent à la mi-temps finalement ils sont menés de 6 points il n'y a pas beaucoup d'écart mais Anthony Edwards n'a mis que 5 points ils sont menés à 1 sur 8 au tir et ils sont menés que de 6 points c'est pour vous dire, s'il avait fait un bon match ils auraient peut-être été devant à la mi-temps et ils auraient peut-être pu jouer la gagne à noter 51% au tir, 30% à 3 points pour les Nuggets 45% au tir, 46% à 3 points pour les Timberwolves et pour les Nuggets, on a 19,8 passes de rebonds pour Jockey, 7 sur 10 au tir une très grosse première mi-temps côté des Timberwolves, 11 points pour Alexander avec 4 sur 6 au tir mais 3 sur 3, 3 points 11,5 rebonds pour Karl-Anthony Tone 5 sur 6, 10 au tir ce sont les joueurs qui sortent du lot troisième quartan, et bien ça continue et les Nuggets remportent 38-30 et l'écart grandit et là ils ont tourné à un peu mieux encore 65% au tir, 2 sur 3, 3 points ils n'ont pas eu beaucoup de tir à 3 points en fait ils n'ont pas eu beaucoup de besoin de tirer et pourtant les Timberwolves 54% au tir, 1 sur 4 à 3 points ils n'ont pas été ridicules mais ça ne suffit pas face à un Jockey qui met 16 points à 6 sur 7 au tir il a été inarrêtable 4 passes, 3 rebonds sinon on a Aaron Gordon 8 points, 6 rebonds, 3 passes 3 rebonds offensifs mais il ne fait que 2 sur 8 au tir mais 4 sur 4 au lancé franc et 6 points pour Jamal Murray 2 sur 2 au tir mais voilà, Jockey aussi fort c'est compliqué pour les Timberwolves enfin Anthony Edwards il fait 9 points à 2 sur 4 au tir 5 sur 5 au lancé franc 8 points pour Rudy Gobert avec 4 au moins il fait 4 sur 4 au tir et 7 points pour Carl Anthony Jones avec 3 passes 3 sur 5 au tir 1 sur 1 à 3 points mais bon c'est compliqué pour les Timberwolves et dernier quartan à nouveau gagné par les Nuggets 24-23 ils ont fait du 52% au tir ils ont tiré très peu en deuxième mi-temps à 3 points 4 sur 6 66% alors que les Timberwolves finalement perdent le quartan d'un point en faisant 47% à 2 points et 1 sur 9 à 3 points 11% mais ils perdent le quartan en ayant si peu d'adresse et ils perdent que d'un point Jamal Murray mais 6 points 3 passes 3 sur 4 au tir il n'a pas été très présent mais il a fait juste du taf 5 points pour Djokic 6 points pour Calouet Pop qui met 2 sur 2 à 3 points et en sortie de main 3 points et 5 rebonds pour Christian Ambron il fait le taf côté des Timberwolves on a 5 points 3 rebonds pour Rudy Gobert on a Anthony Edwards 2 sur 3 au tir 4 points 4 passes et 5 points pour Carl Anthony Tones et en sortie de banc 6 points 3 rebonds pour Nasrid cette fois il fait un quartan intéressant avant il était inexistant tout le match et donc en deuxième mi-temps les Nuggets rapportent la deuxième mi-temps 62 à 53 plus 9 avec 58% au tir 66% à 3 points ils ont tiré 9 points à 3 points ils ont mis 6 paniers chapeau c'est très fort je pense que Minets Sota ne pouvait rien faire on a 12 points pour Jamal Murray en deuxième mi-temps 5 sur 6 au tir qu'est-ce que on ne peut pas rivaliser Jokic il fait 21 points 5 passes 5 rebonds 8 sur 12 au tir 1 sur 3 points Caldwell Pop fait 9 points 3 sur 3 3 points 12 points pour Aaron Gordon avec 4 sur 10 au tir mais il prend 3 rebonds offensifs ben voilà c'est injouable les Timberwolves on a Anthony Edwards qui fait 13 points 7 passes et il était très très collectif 4 sur 7 au tir 5 sur 5 au lancer franc Gobert 13 points 7 rebonds 5 sur 5 au tir 12 points pour Carl Anthony Tones 5 sur 9 au tir ils ne font pas une mauvaise deuxième mi-temps mais c'est les Nuggets qui sont vraiment trop forts et qui fait qu'il remporte les 4 cartons ils ont toujours un joueur alors ils ont un joueur Jokic qui est extraordinaire et puis à côté Jamal Murray on ne voit pas trop au début du match puis de temps en temps on le voit après sinon c'est Aaron Gordon sinon c'est Calwell Pop là ce coup-ci il y a Mickaël Porter Junior qui était un peu absent qui a un peu raté son match mais voilà les Nuggets ils ont toujours des joueurs qui gravitent autour de Jokic et qui sont très très forts à tour de rôle quand ils voient qu'il y en a un qui est un peu en dedans c'est pas grave ils jouent pour les autres et il y en a toujours un qui va faire le taf c'est pour ça qu'ils ont été champions NBA en tout cas voilà finalement après avoir mené 2-0 dans cette série maintenant c'est les Nuggets qui mènent 3-2 et les Timberwolves qui vont avoir beaucoup beaucoup de regrets finalement c'est vrai que ça va être compliqué pour eux prochain match ça sera chez eux et maintenant s'ils veulent gagner la série il va falloir gagner le prochain match et le match le dernier match qu'ils aura au Nuggets donc 2 matchs de suite ils l'ont fait au départ en gagnant les 2 premiers matchs je ne dirais pas que tout est possible mais tout est possible s'ils l'ont fait c'est qu'ils peuvent le refaire mais il faudra un grand Anthony Edwards il faudra qu'ils soient en super forme physique et aussi qu'ils en plus d'être en forme physique qu'ils anticipent mieux pour couper les passes je dirais qu'il va falloir qu'ils arrivent à défendre sur Jokic et sur ces passes lasers qui arrivent très vite dans les mains et qui permettent des paniers faciles et puis surtout il va falloir qu'ils mènent et que ce soit les Nuggets qui croient après le score quand c'est le cas ils sont moins performants donc voilà les amis écoutez c'était la présentation du 5ème match pour les playoffs pour l'ouest c'était la demi finale qui vous opposait le 2ème contre le 3ème de la conférence et donc les Nuggets sont remportés contre les Timberwolves 112 à 97 donc plus 15 points et grâce à cette victoire les Devers Nuggets se mettent maintenant dans cette série 3 victoires à 2 face aux Timberwolves prochain match donc chez les Timberwolves voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ! Sous-titrage FR ?